bonjour frères et sœurs comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire c'est content de vous voir aujourd'hui j'avais eu une chose qui m'a vraiment choqué hier j'ai décidé de vous en parler ça veut dire que dans cette vidéo nous allons parler de steve job et de comment il est mort vraiment quand j'ai vu les images ça va faire de la peine va faire beaucoup de peine parce que c'est la dimension qu'il a atteint c'est une dimension que moi même je veux atteindre ou vraiment donc quand j'ai vu ça ça m'a choqué un peu c'est un grand travailleur il s'appelait pas jobs pour rien travailler parfois et s'éprouver de certaines choses juste pour atteindre ses objectifs mais il faut d'amener la finie au moins c'était quand même plus triste l'argent ne peut pas tout acheter malheureusement l'argent ne peut pas tout acheter nous luttons nous travaillons parfois nous sacrifions physiquement pour pouvoir travailler et vous faites l'argent mais quand on est malade est ce que l'argent peut nous aider à voir ce que nous ce que nous voulons la guérison la simple guérison que tu es pitié de nous les humains parce que nous sommes faibles si vous ne savez pas c'est ce que j'ai vu mais si regardez ça c'est quoi c'est iphone 12 iphone 12 sont eux qui fabriquent ça vous voyez non on appelle la marque à la bonne celui et ses gars qui ont fabriqué les iphone c'est pas tout et plusieurs produits comme ce produit que vous voyez là ça c'est un ordinateur vous voyez non c'est un ordinateur ça s'appelle imac oui ça s'appelle imac sont eux qui fabriquent ces choses voilà pour vous dire que c'est vrai ce n'est pas un petit gars c'était vraiment un grand gars c'était pas quelqu'un vraiment c'est pas n'importe qui c'était un multimilliardaire il était vraiment riche et voici encore une prouve c'est lui qui est là et seigneur jésus là il est dans toute sa gloire qui pouvait l'attraper le cas vraiment moi pendant qu'il était dans toute sa gloire moi je n'ai je n'ai pas connu non je n'ai pas connu c'est seulement cette année dieu m'a permis d'avoir mon premier iphone depuis que j'existe ça c'est mon tout premier iphone et c'est même ce que j'utilise pour filmer j'ai acheté juste pour filmer c'est tout mais quand je l'ai utilisé et que j'ai vu des choses à l'intérieur moi qui suis un informaticien j'ai compris que vraiment ce gars là il a travaillé j'ai compris que le cas là il a vraiment travaillé il a travaillé dur très dur pour multiplier toutes ces machines là toutes ces machines là qui font sa gloire quand vous voyez ces machines vous le voyez il a eu beaucoup d'argent parce que vous avez les esprits tout l'argent la richesse mais la maladie dont il est mort c'est une chose vraiment qui a surpris tout le monde ça a vraiment surpris tout le monde comment ça s'est passé ce que vous montrer maintenant ça me choque regardez regardez très bien ici là nous sommes où à cette interview en question à cette interview les gens nous posaient des questions et les journalistes étaient là en train de poser toutes sortes de questions regardez là il est avec les journalistes les journalistes lui pose toutes sortes de questions et lui il doit tout simplement y répondre c'est lui qu'elle a il est devenu vieux c'était un homme de 1955 et là il était déjà devenu âgé très âgé et puis il était un peu malade aussi et comme vous pouvez voir aucun signe il pourrait nous montrer que quelque chose de bizarre allait se passer là regardez très bien là on le voit on nous pose une question du style job on nous pose une question et il doit y répondre il m'a tout simplement dit c'est compliqué ah c'est compliqué et tout de suite regardé son visage l'aspect de son visage vous allez regarder la c'est ce qu'il y'a là là il perd maintenant son esprit il perd sa force et son esprit l'a quitté du coup il s'écoule il s'écoule, il s'écoule, il va venir en arrière, il va regarder bien ça c'est compliqué c'est compliqué Vraiment quand j'ai vu ça hier franchement j'ai été choqué parce que moi c'est un travail dur c'est un travail vraiment très dur c'est le bel écrit sur le visage de quelqu'un où tu dis c'est lui il travaille du haut il travaille moins dur mais moi dans mon corps dans mon esprit je sais que je suis un grand bosseur je cherche et en informatique je sais ce qui se passe je sais comment ça nous prend beaucoup de temps beaucoup de temps dans notre vie parce que je suis un informaticien mes frères et soeurs le travail c'est le travail tout travail n'est pas juste facile le monsieur a travaillé pendant vraiment très longtemps très très longtemps il est devenu même âgé en l'impression que les gens ont encore besoin de lui il était un peu souffrant et il regardait comment la maladie l'a mis dans cet état et lui même souvent sur le lit de l'hôpital il est tendu à dire ah vraiment qu'est-ce que je n'ai pas eu, quel genre de gens je n'ai pas vu, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu quel genre de personnes je n'ai pas embauché mais c'est triste la vie et ce qui est triste c'est que en un seul clic il peut embaucher quelqu'un pour faire quelque chose pour lui mais il ne peut pas embaucher quelqu'un pour venir prendre sa place ici à l'hôpital il ne peut pas là où il est là vraiment il n'aimerait pas être là il aimerait peut-être que quelqu'un d'autre puisse venir prendre sa place il aimerait embaucher quelqu'un d'autre pour venir prendre sa place parce que si c'est l'argent il a fini ça mais l'homme 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 si vous travaillez vraiment dur comme moi, comme lui n'oubliez pas que dans la vie il n'y a pas que le travail qui compte il n'y a pas que l'argent, courir après l'argent, avoir de l'argent souvent on dit qu'on veut avoir beaucoup d'argent pour réaliser nos rêves mais il faut que vous couriez après cela aussi il y a beaucoup de choses que vous laissez passer beaucoup de choses et la mort et la mort et la mort tout homme qui est né un jour mourra un jour mais comment va-t-il mourir ? comment va-t-il partir ? qu'est-ce que vous êtes fait ? qu'est-ce que vous êtes en train de faire lorsque ce jour là va arriver ? Seigneur Jésus la fin de 50 ans m'a m'a choqué quand je vois ça je suis encore plus choqué que choqué dites-moi ce que vous avez pensé est-ce que ça vous choque aussi ? parce que la mort, nous tous n'avons pas c'est pas là waouh c'était extraordinaire merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo si vous voulez soutenir sur mon page vraiment bancaire la question ne se trouvait rien vous pouvez cliquer là-dessus vous pouvez décharger une note où se trouvent toutes les informations bancaires que Dieu bénisse les frères et soeurs donnez soin de vous et soyez prêts par le prochain c'est parti merci 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 merci